Robert Ménard était catégorique lundi matin. Marine Le Pen n'est pas la bonne candidate pour 2022, la présidentielle. Si elle est au second tour, c'est l'assurance de voir Emmanuel Macron élu. C'est ce qu'il affirme. Que lui répondez-vous ? Je crois qu'il se trompe. Je crois que Marine Le Pen a un rendez-vous avec les Français en 2022. Je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle incarne exactement l'inverse d'Emmanuel Macron. La cohérence, la solidité, la stabilité, le fait d'avoir un discours qui fait, je crois, les bonnes analyses depuis longtemps et qui apporte les bonnes réponses. On le voit aujourd'hui dans ces problématiques migratoires qui suscitent d'ailleurs l'adhésion des Français. Je crois que ce parcours politique, parce que la politique, c'est aussi un parcours initiatique, se lever, tomber, se relever, je crois que Marine Le Pen, aujourd'hui, est prête et qu'elle a rendez-vous avec les Français en 2022. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit qu'elle est incapable de réunir et la droite prolétaire, et la droite bourgeoise. C'est ce que dit Robert Ménard, qui ne votera jamais pour elle. – Oui, mais Robert Ménard, visiblement, ne veut réunir que la droite. Or, moi, je pense que c'est un peu faible de ne vouloir réunir que la droite, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs à Béziers, parce que je crois qu'il réunit, il s'est fait élire contre une liste de droite et qu'il fait ses meilleurs scores dans les quartiers populaires qui, toute leur vie, ont voté communistes. Donc, les choses sont toujours plus compliquées que ça. Les appareils politiques de droite et de gauche sont morts. Aujourd'hui, il faut créer, et Marine Le Pen en est parfaitement capable, c'est ce qu'elle fait, un rassemblement des Français qui viennent de la droite et de la gauche. – Ce face-à-face avec Emmanuel Macron, c'est ce qu'elle veut, franchement. – Mais parce que ce qu'elle propose comme modèle pour notre pays est l'opposé de la déconstruction permanente que propose Emmanuel Macron. L'opposé à Marine Le Pen, elle est effectivement pour garantir l'identité de notre pays, mais aussi son histoire, les efforts des Français, son modèle social. Voilà ce que propose Marine Le Pen, et pas pour se refermer sur soi-même. Attention, nous on ne veut pas des frontières pour se refermer sur soi-même, on veut des frontières parce que la France l'a toujours fait, pour partir à la conquête du monde, parce que notre message, il mérite d'être entendu sur la terre entière. – Sous-titrage Société Radio-Canada